Coucou tout le monde, ça y est, j'ai fini un livre. Donc c'est le mystère, l'orage, Judith Arnaud. En fait, c'est l'histoire d'une tromperie. Là, le premier chapitre, ça commence, il y a 20 chapitres, où il y a Saïd Raïvé, D-R-A-V-E-R, je ne sais pas si c'est Draïvé ou Driver. Et en fait, elle a perdu son mari dans un accident. En fait, il est parti chez elle en plein hiver, enfin chez elle en plein hiver. Et il a glissé sur une plaque de verglas. En fait, l'accident n'est pas forcément, n'est pas vraiment expliqué. Et elle a du mal à ranger ses affaires, sachant qu'ils ont une fille qui s'appelle Rosie. Donc Rosie qui a 5 ans et qui adorait son papa, au point qu'elle en parle toujours. Et en fait, un soir, Saïd, elle s'est dit, bon, j'ai rangé les affaires de mon mari. Elle découvre une boîte dans son placard avec des lettres. C'est des poèmes d'une mystérieuse Laura. Et là, en fait, elle va voir le lendemain, donc Todd, le mari, donc Todd Sloan, en fait, le meilleur ami de son mari. Donc Paul et Todd, ils sont meilleurs amis depuis 15 ans. Sauf que Todd est la meilleure ennemie, la meilleure ennemie de Sally. Et en fait, ils mènent l'enquête pour savoir qui est Laura, qu'ils en trouvent deux, qu'ils les mènent sur une mauvaise piste. En fait, ce n'est pas les bonnes Laura qui sont honnêtes, là, pour le coup, parce qu'elles avouent qu'elles n'ont pas connu Paul. Et en fait, eh ben, donc, Todd et Sally, ils apprennent à se connaître. Donc ils vont passer une journée à Washington avec Rosie. Ce que Sally, elle a dit, il est hors des questions que je fasse garder Rosie. Donc en fait, Todd, il apprend à faire connaissance avec Rosie. Et il s'occupe de Rosie comme si c'était sa fille, mais il en regrette un peu. Et après, ils vont une autre journée, donc, sans Rosie, là, cette fois-ci, retrouver la dixième Laura. Une journée, une journée, une nuit. Et c'est avéré qu'en fait, eh ben, Todd donne les cassettes de yeux de son papa à Rosie. Elle apprend que son... Donc Sally apprend que son mari, qui est le papa, donc, de Rosie, menait une double vie. Elle était avocat et jouait des jeux. Et en fait, eh ben, Hélène, qui est la maman de Todd, elle va boire un coup au bar de Rosie, de Sally. En fait, il faut savoir qu'en même temps que Sally met de l'enquête, eh ben, elle est serveuse dans un bar. Et Todd, lui, il est journaliste. Il tient un journal que sa mère et son père avaient au préalablement tenu. Et en fait, il en a marre que sa maman soit sur son dos. Du coup, il fait en sorte que ses parents prennent du temps pour eux. Sauf que, en fait, son papa, Todd, prend du temps que pour aller au golf. Et Hélène ne prend pas de temps pour elle, ni pour aller au golf. Elle n'aime pas le golf, ni pour faire quoi que ce soit. Du coup, elle va prendre du temps avec Sally. Et en fait, eh ben, il s'avère qu'elle garde Rosie le journais. Et Rosie aimerait bien qu'Hélène revienne la garder. Et puis, ça se poursuit. Que Todd et Sally, ils ont passé une nuit au lit à faire du sexe ou quoi. Donc, Todd s'est bien protégée. Et Sally, elle se dit, ben mince, Todd n'est pas mon meilleur ennemi. Finalement, je suis amoureuse de lui. Et, ben, en fait, ils se mettent enfin sur la piste d'une la. En fait, il y a donc Hélène qui demande à... Qui explique à Sally que Paul avait une bébéciteur de qui il est amoureuse. Donc, en fait, il est allé au mariage de la bébéciteur. Lui, il était au Trina et elle se marienne qu'elle est beaucoup plus vieille que lui. Et, en fait, il s'avère que c'est de cette Laura-là que Paul parlait dans ses lettres, en fait, que Paul est amoureuse. Et Laura, elle a dit, ben non, je n'ai pas de liaison avec quelqu'un qui est déjà marié. Sauf que Laura ne savait pas que Paul était mariée. Et sachant que Laura, elle est riche, en fait, elle a posé un prince d'Italie, elle est riche. Du coup, ils vont voir Laura. Et du coup, Laura, elle séduit Todd. Sauf qu'en réalité, elle ne l'a pas séduit. Du coup, Sally, elle se barre. Elle les laisse en conversation ensemble. Elle se barre. Elle va boire un coup dans un bar pourri. Et du coup, Todd en profite pour récupérer son canif à Sally. Parce qu'en fait, à la base, Sally avait un canif qu'elle avait donné à Paul. Que Paul avait donné avec cette fameuse Laura. Mais Sally voulait récupérer le canif parce que c'était son seul souvenir de son papa à Sally. Du coup, je ne vais pas vous dire vraiment comment ça se termine. Mais en tous les cas, voilà, ça se termine. Je ne sais pas où ça se termine bien. Mais par contre, le livre à lire avec un Waxi One, en fait, ce n'est pas top du tout, du tout. En fait, il y a du tout le plissé. Certaines pages l'ont enlevée. Enfin bref, il est un peu, voilà. Donc, les pages un peu jolies. En fait, les pages comme celle-là à lire au Waxi One, ce n'est pas très conseillé. Ce n'est pas très pratique au niveau du pli. En fait, les pages, ça lise la page de droite en premier et puis la page de gauche en deuxième. Là, j'en ai recommencé. En fait, les pages des papiers blancs comme ça, ça va beaucoup mieux à lire. Mais vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup mieux. Donc, après, je vous le conseille. Il est tout à fait bien à lire. Après, par contre, je vous le conseillerai plus en version informatisée. et déjà en synthèse vocale, déjà informatisée. Ça irait bien mieux pour bien le lire. Enfin, là, le nouveau livre que j'ai commencé, j'ai dû, pour lire le prologue, commencer par les pages de droite et lire les pages de gauche en dernier. Donc, voilà. Normalement, il va aller mieux à lire. Donc, voilà. Abonnez-vous. N'oubliez pas la cloche de notification. Et bonne fin de vacances, bon week-end et bonne rentrée pour la dernière ligne droite avant la fin de l'année scolaire, avant les vacances d'été.